Salut tout le monde, c'est Axel Epos dans C4, on se retrouve aujourd'hui sur la map Octane pour le matchement par équipe donc là que j'ai choisi c'est SC2010 accompagné de silencieux, visière laser voilà c'est tout donc pour les atouts c'est comme d'habitude c'est fin près, concentration, silence de mort, invisible et chargeur à bloc donc là on est parti déjà vous allez voir que jouer en équipe c'est très pratique et ça aide beaucoup et je vais pas beaucoup mourir dans cette partie vous allez voir mais il y a beaucoup par contre il y a beaucoup d'espace, je rencontre moins d'ennemis entre temps il y a beaucoup de décalage, là je l'ai vu, ouais c'est bon c'est bon c'est ce premier kill de la partie donc ça commence bien par contre là je ne sais pas du tout parce que j'ai vu là je tourne un peu en rond j'attends en face pour voir s'il y a l'ennemi qui arrive donc vous allez voir que ouais celui là j'ai le vieux au hasard heureusement qu'il ne m'a pas vu d'ailleurs là j'ai l'impression que j'étais on était contre quelques enfin on était contre les adversaires pas très très doué donc du coup j'ai profité de faire on a profité de faire bon score là encore il y a un ennemi qui était en train de s'amuser il était hors pas hors jeu quoi il jouait pas du tout donc du coup on profite là c'est avec une arme de nous pas à ce qu'on dit mais là je tue plutôt facilement les ennemis et par contre j'ai oublié de mettre le camouflage qui désolé c'est pour ceux qui aiment le camouflage j'ai pas beaucoup de camouflage nouveau pour l'instant mais voilà c'est moi je trouve que c'est stylé il n'y a pas de camouflage des fois surtout sur certaines armes là j'ai fait le tour de la map à 4 kills de la partie c'est difficile de trouver parce qu'il y a beaucoup qui compte et il faut le chercher tout simplement et je sais ce que je fais c'est ce que je suis en train de faire oh t'es où t'es où il n'y a personne je sais pas combien ils sont d'ailleurs l'autre côté on verra ça à la fin de la partie mais là je suis en train de chercher voilà j'ai trouvé un voilà j'ai débloqué mon ims j'espère qu'avec cette ims je vais faire pas mal voilà il y a quelqu'un voilà là je vais même pas le chercher je sais qu'il va courir qui va compter quelque part donc c'est lui vous allez voir que je vais faire cette erreur de suivre l'adversaire alors que j'étais dans la bonne série c'est un truc qu'il faut pas faire suivre l'adversaire même si vous le touchez au mieux faire le tour c'est ce que j'ai déjà dit auparavant avec mes précédentes vidéos il faut jamais suivre l'adversaire parce qu'il pose toujours le i ou le piège simplement ou bien il vous attend à allonger quelque part et c'est sûr que vous êtes désavantagé après donc comme je dis là je vois quelqu'un qui attendait qui était en train de tirer je sais pas ce qu'ils faisaient en tout cas merci merci c'est grâce à eux que je fais des bons là il m'a pas vu il avancé tranquille avec le snipe l'150 il m'a raté heureusement vous allez voir que c'est là que je vais faire l'horreur vous allez voir qu'est ce qui va se passer c'est exactement ce que je viens de dire je croyais qu'il a continué sa route mais il m'a attendu merde alors il m'a attendu tranquillement le pick up là j'étais dégoûté quand même je savais qu'il m'attendait quelque part mais je me suis dit que c'est comme des mecs qui est facile à tuer en face alors je vais prendre le risque mais non il faut jamais prendre le risque on sait on n'est jamais être sûr il faut toujours il faut toujours être prudent même si on sait que le mec en face ils ne sont pas bons de toute façon on va essayer il vous tue une fois ça va dire qu'il est déjà pour moi c'est seulement quand il fait zéro pile c'est là qu'il est vraiment vraiment mauvais donc quand il veut quatre jours de série là je vois quelqu'un au dessus là je pense c'est lui qui m'avait tué tout à l'heure voilà deuxième qu'il facile là je ne sais pas ce qu'il soit là je recharge vite quand même à chaque fois que je fais un kill je recharge c'est un truc aussi qu'il ne faut pas faire recharger malgré au cela et je sais pas ce qu'ils étaient en train de foutre là dans dans l'hôtel je passe toujours au hasard en derrière tout je ne les entendais pas voilà celui-là je vais me responder je place mon ims à l'endroit habituel mais là c'est plutôt facile c'est comme si j'étais en mode campagne là je suis le tour je suis le tour il n'y a personne il y a personne je suis le tour quand même histoire de voir enfin de croquer le premier ennemi qui s'approche de moi enfin je suis comme le requin j'avance et puis je vois qu'il y a la coupe devant je mors voilà là je suis sur le score de je ne sais pas du tout de 16 à 1 je pense je vois qu'il y a plein qui sont à côté club de strip-tease alors je vais essayer de faire le tour en une condition que je ne fais pas avoir mais je ne me suis pas fait avoir en même temps je débloque c'est plutôt facile comme on dit je recharge mon arme j'avance tranquillement bientôt il va finir la partie va être fini on est à 64 à 21 on est largement gagnant donc là c'est à 20 à 1 grâce à mon aïn aussi réussi à voir des quilles et en moyenne est à même temps donc c'est pas c'est pas refusé je vois j'entends quelqu'un en bas voilà je les remercie dans tous les cols off quand on a une bonne connexion tous les armes sont cheatés que ce soit des armes de nous comme certains le disent une fois que l'arme elle est bien équipée déjà elle est bien cheaté toutes les armes sont cheatés je pense qu'on a une bonne connexion je pense que j'ai déjà testé presque toutes les armes que ce soit une traite ou en fusil d'assaut enfin moi c'est plus fini d'assaut mais bon voilà je finis sur le score de 23 à 1 et voilà le kill cam c'est mania cléton qui a fait avec les gentillesses là voilà il a failli avoir deux kills mais j'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis bye bye